À la base, vous étiez blanche. Oui. Les morts ne sont pas morts, les ancêtres ne sont pas morts. Nous avons simplement tourné le dos. Comment est-ce qu'on fait pour développer son intuition, du coup ? Alors, la spiritualité aide beaucoup à développer son intuition. Est-ce que vous croyez à l'enfer et au paradis ? Et même l'enfant qui est né, qui a vécu un jour, deux jours, trois jours, est venu apprendre une leçon ou donner une leçon. Si je comprends bien, tant qu'une âme n'a pas accompli sa mission, elle continuera de se réincarner ? Non seulement elle peut continuer de se réincarner, mais elle peut continuer la même erreur. C'est bien d'écouter la raison, mais elle n'a pas toujours raison. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on a tous un ange gardien ? Alors, ce qui me fait penser qu'on a tous un ange gardien, c'est... Écrire pour impacter. Si cette phrase vous parle, ce 30 novembre et 1er décembre du côté de Yaoundé aura lieu la troisième édition du week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de Overleau Cour duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire, c'est soit nous contactons du mot qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble. D'aucuns l'appellent le troisième œil. D'autres, le sixième sens. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de lui attribuer le nom d'intuition. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Je te souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode. Et tu connais le refrain, nouvel épisode, nouveau décor, mais surtout, nouvel invité. D'au coup de ce podcast, nous parlerons d'une thématique qui est très peu souvent développée, c'est l'intuition, la puissance de l'intuition. Et pour cela, notre invitée du jour, c'est une femme qui a écrit un livre détonnant qui s'intitule La puissance de l'intuition. Entre nous soit dit, c'est un titre qui m'a interpellé, c'est une thématique qui m'a interpellé parce que là on va rentrer dans le monde de l'invisible. Tu sais ce qu'on dit, l'invisible est plus puissant que le visible. Et au-delà de ça, je compléterai en disant les plus grandes guerres sont invisibles. Et donc on va rentrer dans ce monde invisible, mais moi tu me connais, moi j'ai un cerveau un peu carré. Donc comme d'habitude, on va tirer à balle réelle. Ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. Mais avant d'aller plus loin, je suis obligé de préciser que cette émission a enregistré chez Ultimate Pod, un studio d'enregistrement situé à Paris pour les producteurs de contenu, pour produire un contenu de qualité. Pour bénéficier de cet espace, il y a une seule chose à faire, c'est cliquer sur le bouton qui est juste dans le premier commentaire de cette vidéo ou contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Et au-delà de ça, si comme notre auteur qui a suivi le programme Plume d'Élite, vous souhaitez écrire, éditer et publier votre ouvrage, la maison d'édition Argent-Livelle est là pour vous servir. Une fois de plus pour nous contacter, le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran et le premier commentaire de cette vidéo. Jamais deux sans trois ! Si tu résides du côté du Cameroun, j'arrive avec mes équipes pour la troisième édition du week-end de l'écrivain à Yaoundé à l'hôtel Fanko, le seul événement de prestige qui met de la lumière chez les auto-entrepreneurs visionnaires africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Pour en savoir plus, contacte le numéro qui s'affiche en dessous de cet écran ou toujours dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet et souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour Madame Talon. Bonjour Monsieur Bélias-Valère. Comment vous allez ? Ça va. Super ! Moi je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Qui êtes-vous ? Vous êtes qui vous découvre aujourd'hui. Alors, qui suis-je ? Question existentielle. Alors je suis une femme, je suis née au Dahomey. En 1968, 8 ans après les indépendances. 8 ans après, oui. Oui, en effet. Et présentement le Bénin, oui. Enfin, à la suite du coup d'état de Monsieur Mathieu Kérékou. Voilà, dans les années 70-75 exactement. Et j'ai grandi au Bénin jusqu'à mes 8 ans à peu près. Et ensuite, j'ai quitté le Bénin suite au décès de ma mère adoptive pour la Côte d'Ivoire où j'ai grandi également jusqu'à l'âge de 11 ans. Et j'arrive à l'âge de 11 ans à Paris, à Saint-Denis précisément, dans ma famille, chez une tante qui m'a élevée jusqu'à mes 20 ans, où je commence mes études supérieures à Paris 10. Voilà. Et il y a quelque chose que vous ne dites pas, c'est que comme je l'ai dit, auteur du livre « La puissance de l'intuition » paré aux éditions Argent Livre en 2024. Plus précisément, c'était le 20 octobre 2024. C'est ça ? Exactement. Ah, donc j'ai bon. Donc, c'est quoi l'intuition ? Alors l'intuition, c'est un sentiment, c'est un ressenti très puissant qui s'impose à vous, qui dépasse le raisonnement et auquel vous ne pouvez pas résister. Sinon, ce serait trop facile. D'accord. Et moi, pour avoir lu votre livre, j'aimerais que vous me racontiez votre histoire. Ah, mon histoire. Que vous nous racontiez votre histoire. Mon histoire. En fait, l'intuition, c'est quelque chose qui m'est tombée dessus depuis l'enfance, à un âge où je ne savais pas ce qu'étaient les cinq premiers sens déjà. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, etc. Et l'intuition qui vient s'impacter, qui vient rentrer dans cette découverte de soi et qui s'impose et là qui vous inquiète en fait. Parce qu'en tant qu'enfant, on ne sait pas grand chose de la vie. Et on ne sait pas quoi dire, quoi faire. Et quand cette chose, quelle intuition vous tombe dessus, c'est un peu étrange au début. On s'inquiète, on se demande si c'est normal. Est-ce que tout le monde est comme nous ? Et on en parle, bien sûr, mais avec des mots d'enfant. Et on porte un regard d'enfant dessus. Et c'est parfois comme un jeu. Parfois très angoissant. Ça provoque de la culpabilité quand les choses arrivent. Et que ça nous a été prédit. On se dit, mais est-ce que c'est moi qui suis à l'origine de ce fait ? Est-ce que j'ai eu juste la prédiction et je l'ai annoncée ou pas ? Parce qu'il y a ça aussi qui inquiète l'enfant. Annoncer la prédiction, parler ou ne pas parler. Et quand on parle, est-ce qu'on ne va pas nous accuser de sorcellerie ? Vous avez entendu parler des enfants sorciers en Afrique. Tout à fait, oui. Qui est un phénomène dramatique dans certaines familles. Parce que l'enfant est rejeté, mis à la rue, dans certaines contrées, pour ne pas citer Kinshasa. Oui, les chégués. Voilà. Et donc on a peur. Et en même temps, il y a la religion. Il y a les parents qui vous disent... Et puis il y a tout ce qui est mystérieux aussi, les contes et tout, qui nous habitent, avec lesquels on nous éduque, on nous instruit. Et l'enfant africain grandit avec tout ça, avec l'intuition, avec le savoir ancestral, qu'on vous diffuse dans l'éducation petit à petit, qui fait peur parfois aussi. Et la peur habite beaucoup l'éducation à l'africaine, je dirais. La peur de tout ce qu'on vous induit. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous l'avez vécu, vous, de manière concrète ? Alors, une de mes premières intuitions a été très forte, très flagrante, je raconte dans mon livre. J'étais sur les marches d'un escalier, comme beaucoup d'enfants, on joue dans les marches, on est assis, on se raconte des histoires. Tout d'un coup, il y a une grande sœur qui dit qu'on envoie faire une course. Et il y a la petite sœur Rachel qui lui dit à Marie-Marc, est-ce que je peux venir avec toi ? Et Marie-Marc qui lui dit, ah non, tu vas avoir un accident. Non. Et moi, il y a quelque chose qui me vient dans la tête, une phrase d'une voix de femme qui me dit en français, c'est toi qui vas avoir un accident. Et je le dis à voix haute, mais je ne sais pas si on m'entend, si on me croit, parce que l'enfant parle, mais on ne l'écoute pas forcément. Et Marie-Marc va faire cette course et moi, je monte sur le balcon, je suis en train de jouer avec des petits carreaux, comme les enfants font en Afrique. On joue avec le contrôle sous la main, le sable, la terre et tout ça, je joue avec des petits carreaux de construction. Et il y a un monsieur, un cousin qui est au balcon, qui regarde et j'entends un coup de frein. Et ce monsieur qui crie, Marie-Marc, il y a un accident. Et là, j'ai un froid dans le dos. Je ne sais pas si l'intuition venait de moi, si l'accident a été provoqué par moi, ou j'en ai juste eu la prédiction. Et j'ai le dos glacé et j'arrête de jouer et je regarde ce monsieur. Et en fait, c'était ma première expérience de mémoire, de l'intuition. D'accord. Et pourquoi est-ce que lorsque vous avez cette intuition-là et que ça se produit, vous avez l'impression que... Pourquoi vous culpabilisez déjà ? Parce qu'on ne sait pas si ça vient de nous, si c'est un pouvoir qu'on a en nous, ou si simplement on a juste eu la prédiction. On a juste été le média de cette information. Et donc, avec le temps, comment ça se passe ? Est-ce que vous apprenez à l'écouter ? Comment ça se passe après ? Justement, on apprend à l'écouter, à le dompter, avec la foi, à vivre avec, en fait. C'est comme les cinq sens. On apprend à les dompter. Et souvent, l'enfant découvre parfois avec l'âge qu'il n'a pas une bonne vue. Il arrive à l'école, il ne sait pas lire, se pose des questions, qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas intelligent, enfin. Et en fait, on se rend compte que c'est sa vue qui est déficiente. On se croit responsable de beaucoup de choses. Et souvent, comme disent souvent les bouddhistes aussi dans beaucoup de religions, l'enfant protège l'adulte. L'adulte protège l'enfant dans la matière, mais l'enfant protège l'adulte spirituellement. Vos enfants vous protègent spirituellement, parce qu'ils sont encore proches des esprits, ils sont encore proches des anges. Donc, ce sont des... Comme on dit, un enfant, c'est un don, c'est une bénédiction pour une famille. Et aussi parce qu'ils emmènent... Ils sont encore liés aux ancêtres, ils sont encore liés aux esprits ou aux anges. Ça dépend de ce à quoi on croit. Ils sont encore très proches des esprits. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on s'éloigne des esprits quand on grandit ? La raison. La raison, l'éducation, et on vous l'interdit, en fait. On vous dit de ne pas y croire, de ne pas écouter. Et surtout quand on vit en Occident, où la raison domine toute chose. Ben, malheureusement, l'intuition est là, les esprits sont là, le monde de l'invisible est là, les esprits supérieurs sont là, et nous parlent, nous donnent des indications sur nos vies, les vies de nos proches, etc. Mais, il y en a qui vivent en Afrique. Oui. Mais ils ont aussi cette raison-là qui vient interférer dans leur éducation. Du coup... C'est bien d'écouter la raison ou pas ? C'est bien d'écouter la raison, mais elle n'a pas toujours raison. Est-ce que vous allez plus loin ? C'est bien d'écouter la raison parce que ça rassure. Oui. C'est tangible. Oui. C'est logique. Oui. Mais parfois, la raison... A ses raisons que la raison n'ignore pas. En fait, comme c'est ce que disait, je ne sais plus quel philosophe français, c'est Descartes, je ne sais plus, qui disait, qui parlait de... En parlant des sentiments. Oui. Ah voilà, le cœur a ses raisons... Que la raison ignore. Que la raison ignore. C'est un petit peu ça pour l'intuition. L'intuition a ses raisons que la raison ignore. Mais l'intuition vous apporte un plus, en fait, que la raison ne peut pas contrôler. La raison ne peut pas contrôler. Et pour vous, l'intuition qu'on a, le sixième sens, ce sont des messages. Ces messages viennent d'où ? Ces messages viennent de l'au-delà, viennent de l'invisible, du monde invisible, qui nous impacte. Comme on dit chez nous, dans ma langue, on dit que les morts ne sont pas morts, les ancêtres ne sont pas morts. Ils nous ont simplement tourné le dos. Et comme quand quelqu'un te tourne le dos, quand il te parle, tu ne l'entends pas tout de suite. Il faut qu'il parle à une certaine fréquence pour que tu l'entendes. Avec l'ouïe, je veux dire. Et c'est pareil pour les esprits. Quand ils nous parlent, quand ils nous apportent des intuitions, on n'adhère pas tout de suite. Parfois, c'est répétitif. C'est à force qu'on se dit, tiens, j'ai déjà eu cette pensée, ou j'ai déjà entendu cette phrase quelque part, ou dans ce livre, ou dans cette émission, et cette phrase m'interpelle. Souvent, l'intuition, c'est quelque chose qui vous interpelle. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour développer son intuition, du coup ? Alors, la spiritualité aide beaucoup à développer son intuition. La pratique de certaines religions aide beaucoup aussi à développer son intuition. Mais quand vous dites spiritualité, la spiritualité, c'est vaste. Exactement. Quand vous dites spiritualité aide à développer son intuition de manière concrète. Est-ce que ça sera le fait de s'asseoir comme ça, voilà ? La méditation peut aider à encadrer, à développer ce sentiment, l'intuition. La méditation peut aider. On peut écouter les messages qui viennent d'ailleurs. Qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'au-delà. Certains appellent ça Allah, Dieu, Jésus, les anges, les ancêtres, voilà. Oui, mais bon, des fois on peut avoir l'impression, parce que c'est pas comme si tout ce qu'on a comme pensée, ça va forcément se produire. Non. Voilà. Donc comment on fait pour distinguer justement ? Parce que l'intuition est une pensée habitée par une émotion, une très forte émotion. Soit la peur, soit le bien-être, soit la joie. L'intuition est accompagnée d'émotions. Une émotion qui vous habite et que vous ne pouvez pas ignorer. Voilà. L'intuition, c'est ça. D'accord, ok. Elle peut être fugace ou insistante. Donc ça veut dire que plus on est quelqu'un de spirituel, plus on l'écoutera ? Ça peut être ça, oui. Ça peut être ça. Oui. Plus on est quelqu'un de spirituel, plus on écoute. En fait, on développe un canal, un média ou un médium qui vous permet d'être connecté avec l'au-delà, d'être connecté avec les ancêtres, pour certaines personnes, d'être connecté avec le grand tout. D'autres personnes appellent ça le grand tout. Ça m'amène à poser une question assez bizarre, que je n'avais pas prévue, c'est vous avez même dit ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez à l'enfer et au paradis ? Alors, certaines personnes disent que l'enfer et le paradis, c'est déjà ici sur Terre. Oui. Et selon tes guides spirituels, ton ange gardien, selon le fait que tu écoutes tes intuitions ou tes anges gardiens, tu choisis de vivre un enfer sur Terre ou de vivre un paradis sur Terre. Bon, maintenant, vous pensez quoi ? Moi, je pense que j'ai développé, par la prière notamment, je suis de confession chrétienne catholique, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser au bouddhisme. De m'intéresser à l'islam, de lire le Coran. Pour moi, tous ces livres-là sont des livres qui parlent d'amour. Et l'amour, c'est ce dans quoi nous baignons. Et certaines personnes choisissent volontairement de s'éloigner de l'amour. Donc, ils choisissent le mal, ils choisissent l'ombre et donc l'enfer. Certaines personnes choisissent de vivre dans l'amour, dans la lumière et donc le paradis, le bien-être. Ok. Ça peut être des choix, soit conscient, soit inconscient. Mais c'est surtout des choix. C'est comme, souvent, quand on fait des rêves prémonitoires, on se voit à la croisée des chemins. Et la voie ou l'esprit vous dit, si tu choisis ce chemin-là, tu auras ça, ça, ça. Si tu choisis ce chemin-là, voilà ce qui t'arrivera. La souffrance est commune à tout le monde. Le bien-être aussi. Mais c'est nous qui choisissons d'aller soit vers la souffrance, soit vers le bien-être. Mais ça nous apporte toujours des leçons. Et au fur et à mesure qu'on apprend une leçon, on choisit une voie ou l'autre. Voilà. Mais la vie, c'est un petit peu ça. La vie, c'est une école. Les bouddhistes le disent, la vie, c'est une école. Et selon le chemin qu'on choisit, on choisit de répondre à telle ou telle leçon qu'on est venu apprendre dans cette incarnation. Vous avez parlé d'incarnation, on reparlera plus tard. Parce que j'ai tiens à noter que dans votre livre, vous dites que vous vous êtes réincarnée et qu'à la base, vous étiez blanche. Oui. Et j'ai même vécu dans l'Égypte ancienne. On va revenir là-dessus. Ça, je n'en parle pas dans le livre. Oui, là, je n'en parle pas dans le livre. Bon. Mais la médium que j'ai vue au Havre m'a dit que j'étais une vieille âme. Une vieille âme. Voilà. Ce qui explique l'Égypte ancienne. Ok. Mais. Non, rentrons même dedans, quand on parle de réincarnation, là. Oui. Bon. Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer ce que c'est ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, la réincarnation, c'est toute ou partie de ton âme qui se réincarne dans un corps et qui va apprendre des leçons qui va lui permettre de changer d'incarnation ou de changer de mode de vie ou d'aller dans d'autres sphères de l'existence. Et en fait, quand on parle d'incarnation ou de réincarnation, nous, nous sommes dans la chair, là. Nous sommes incarnés. C'est l'âme qui s'incarne. Voilà. C'est l'âme qui s'incarne. Et c'est une question de vibration. Et selon le mode de vie que tu as eu, selon les différentes incarnations que tu as eues, tu attires certaines vibrations qui te permettent justement de vivre l'enfer ou le paradis sur terre. Et puis les gens qui t'entourent aussi, tu les attires. Donc, si j'ai bien, comme vous avez dit, c'est soit l'âme, l'âme tout entière d'une personne qui s'incarne, soit une partie de son âme. Voilà. Donc, on peut diviser l'âme en plusieurs parties. Oui. Ça, les bouddhistes le font. Parce que quand le Dalai Lama, quand il y a un Dalai Lama qui meurt, on peut le retrouver, on le voit dans les films sur le bouddhisme, on peut le retrouver dans trois âmes différentes. Trois enfants, par exemple. Ah, on dit, ah, mais le Dalai Lama s'est réincarné dans ces trois enfants. Et pour savoir si ce sont les vrais, on leur montre des objets qui ont appartenu à leur incarnation précédente. Ils doivent reconnaître, montrer des signes. Il y a des personnes qui les accompagnent. Montrer des signes comme quoi ils reconnaissent leur bol, ils reconnaissent le latin bal pour prier, ils reconnaissent leur chapelet, ils reconnaissent leur habit, leur tunique. Parce que les bouddhistes ont des tuniques couleur ocre par là. Donc, ces enfants-là, on peut les retrouver en Inde, en Europe. Voilà. Et il y a des personnes, chez les bouddhistes tibétains notamment, qui voyagent à travers le monde selon des rêves, selon des intuitions, des vibrations qu'ils ont eues, pour reconnaître ces incarnations-là du Dalai Lama précédent. Mais pourquoi se réincarnent ? Pour apprendre des leçons. La vie est une école. Et même l'enfant qui est né, qui a vécu un jour, deux jours, trois jours, est venu apprendre une leçon ou donner une leçon à ses parents, par exemple. Bon, attendez. Donc, je comprends bien. Mon corps physique décède. Il y a l'âme qui reste de sa part, je ne sais pas où. Et après, l'âme se réincarne. Sauf qu'on n'a pas souvenir. Comment on fait pour ça ? Bon, qu'est-ce qui prouve que la réincarnation est vraie ? Que ça existe ? Ce qui prouve que la réincarnation existe, c'est qu'on a, j'en parle dans mon livre, le livre du docteur Moody. Oui. En effet. La vie après la vie. Oui. Il a fait une enquête, donc c'est un médecin, un médecin à l'occidental, qui s'intéressait à ce qu'on appelle NDE, Near Death Experience. Oui. C'est-à-dire des gens qui ont connu la mort, qui ont rapproché la mort, mais arrivés près de la lumière. Tout le monde décrit la même chose. La fameuse lumière. Platon le décrit sur les champs de bataille à son époque, le docteur Moody en parle dans son livre, et quelle que soit la culture, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque, tout le monde décrit cette expérience-là de la même façon. Cette lumière qui est une lumière d'amour, qui vous approche, et qui vous dit en fait tous ceux qui sont revenus de cette expérience, la lumière leur a dit ce n'est pas ton jour. Donc ils se sont retournés dans leur corps, ont repris leur vie, mais jamais de la même façon que ce qu'ils ont vécu avant cette expérience. Souvent ils sont plus généreux, plus dans l'empathie, parce qu'ils ont vécu ce que les anglais appellent, Near Death Experience, NDE. Et ce qui prouve qu'on revient, c'est un petit peu cette expérience-là. Et la lumière, certains l'appellent Jésus, ça ce sont les chrétiens catholiques, d'autres l'appellent autrement, mais cette lumière est toujours la même. Il paraît que plus on s'approche de cette lumière, on sent de l'amour, on sent de l'empathie, et cette lumière nous habite en fait, et nous appelle. Et au-delà de cette lumière, on peut retrouver des ancêtres, des parents qui nous ont aimés et qui sont partis avant nous. Ok, bon, après ça reste très subjectif quand même. Justement, ça reste pas tout à fait subjectif, avec le docteur Moody, on va vers quelque chose d'objectif, parce que quelle que soit l'époque, parce que Platon raconte de la même façon, et lui il a rencontré plusieurs personnes qui ont vécu cette expérience-là, du Near Death Experience, NDE, et tout le monde raconte la même chose, quel que soit l'espace, que ce soit aux Etats-Unis, en Europe, en Asie, il a voyagé dans plusieurs hôpitaux, il a accompagné des personnes qui entendaient, elles entendaient ce qui leur arrivait, ce qui arrivait à leur corps physique, elles étaient capables de décrire l'expérience ou l'opération qu'elles avaient subie, et comment elles sont revenues dans leur corps, tout d'un coup. L'expérience de mort imminente. Voilà. Bon, tout à l'heure vous avez parlé d'ancêtres. Oui. Et vous dites, quand on a l'intuition, ça peut être qu'on est connecté à nos ancêtres et tout. Si c'est la même âme, ça veut dire qu'il y a des âmes qui sont plus vieilles que d'autres. Oui. Et les âmes viennent d'où ? Écrire pour impacter. Si cette phrase vous parle, ce 30 novembre et 1er décembre du côté de Yaoundé aura lieu la troisième édition du week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de Overleau Cour duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire, c'est soit nous contactons le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran, ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. Allez ensemble ! Bonne question. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle un mécanisme, un mécanisme qui fait que les âmes viennent du grand tout. Et en fait, pourquoi les âmes viennent ? Parce qu'elles ont des missions sur Terre. Et souvent quand on est sur Terre, on se demande, mais pour qu'est-ce que je suis venu faire ? Seigneur, aide-moi à savoir pour quelle mission je suis venue sur Terre. Certains trouvent la réponse, d'autres pas. D'autres se cherchent toute leur vie. Et qu'est-ce qu'il faut pour trouver la réponse ? Alors la méditation peut aider à trouver la réponse. La méditation. Pour certaines personnes, c'est la foi. Pour certaines personnes, c'est une vie saine. Une vie, je ne sais pas comment dire, de quête. Parce que moi, la vie est une école. Ça, c'est les bouddhistes qui le disent. Mais la vie est aussi une quête. Un peu comme dans les contes, il y a des étapes, il y a des épreuves. La vie, c'est un peu ça. C'est une quête avec des épreuves. Et souvent, dans les contes, on voit ça. Tu casses le premier œuf, tu as ça qui apparaît. Tu casses le deuxième œuf, tu as ça qui apparaît. Et ce sont des... Vous avez soit des opposants, soit des adjuvants à cette quête dans votre vie. Soit des choses qui vous aident à aller de l'avant, soit des choses qui vous bloquent et que vous devez dépasser. Et en tirer des leçons pour les dépasser. Ça veut dire que, si je comprends bien, tant qu'une âme n'a pas accompli sa mission, elle continuera de se réincarner ? Non seulement elle peut continuer de se réincarner, mais elle peut continuer la même erreur. Mais comment je vais accomplir ma mission alors que je ne suis même pas conscient de ce qu'elle était venue faire avant ? Justement. Certaines personnes, on garde la préscience de ce qu'ils ont vécu dans d'autres vies. C'est ce que je raconte un petit peu dans mon livre. Oui. Mais du coup, certaines personnes ont cette préscience, comme vous le dites. D'autres n'en ont pas. Ce n'est pas qu'ils n'en ont pas, c'est qu'ils ne l'ont pas trouvé. Ils ne l'ont pas cherché. On a tous une mission sur Terre. Je vous ai dit, même le bébé qui naît, qui sort du ventre de sa mère, qui vit quelques heures, un jour, deux jours, trois jours, qui décède, il est venu apprendre une leçon à ses parents. Il est venu, même lui-même, apprendre une leçon en tant qu'âme. Oui. Voilà. Et, bon, pour parler de vous, c'est quoi votre mission, du coup ? Ah, moi, ma mission dans cette vie, déjà, apprendre. Moi, j'apprends des choses dans cette vie, et je suis venue aussi, déjà, accompagner l'âme que j'ai fait venir, c'est-à-dire ma fille. Oui. Je suis venue l'accompagner. Et c'est une âme à laquelle je suis liée depuis l'Égypte ancienne. Ça, je l'ai vue dans des rêves. D'accord. Et pourquoi je dis que j'ai vécu en Égypte ancienne, une fois, j'étais couchée, j'allais m'endormir. Et souvent, quand on va s'endormir, on a l'impression qu'on a quelque chose qui sort de notre corps, et tout d'un coup, qui revient. Et là, on se réveille en sursaut. Et dans cette expérience-là, je partageais ma chambre avec une amie allemande, et j'ai rigolé. Et quand j'ai rigolé, ça m'a réveillée. Mais ça m'a réveillée, je me suis regardée, je me suis touchée, parce que je me retrouvais, en fait, entourée de bandelettes, comme les momies. Oui. Et c'est ça qui me fait dire que j'ai vécu en Égypte ancienne. Ça, c'est une interprétation que vous faites ? C'est une interprétation, mais c'est un ressenti très, très fort. Ok. Et j'ai fait un rêve aussi, où j'étais dans un tunnel de temps, où je quittais l'Égypte, justement, où j'étais un prêtre, quelque chose de ce genre. Et il y a une âme, qui est l'âme de ma fille, qui m'a suivie dans ce tunnel du temps. Et c'est pas pour rien qu'on se retrouve là, toutes les deux, dans la même vie, à partager notre quotidien. Parce que les gens qui vous entourent, ce sont des gens qui vous entourent aussi, dans d'autres existences. Ok. D'accord. Et donc, ça m'a un peu perturbée là. Vous parlez des rêves prémonitoires. Et comment est-ce qu'on reconnaît un rêve prémonitoire ? Quand ça se réalise ? Ou alors, on peut savoir dire que c'est un rêve prémonitoire ? On peut savoir déjà que c'est un rêve prémonitoire. Parce qu'il y a des signes. Et puis, parfois, il est récurrent. Parfois, c'est un rêve récurrent. Est-ce que c'est parce qu'il fait le même rêve que forcément il est prémonitoire ? Ça peut. Ça peut être récurrent, le rêve prémonitoire. Parfois, c'est fugace, comme ça. Mais vous vous interrogez. Pourquoi ce rêve ? Et en plus, les rêves prémonitoires sont des rêves qui vous laissent des impressions dans le corps. Soit de l'angoisse, soit du bien-être, soit de la joie, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça vous laisse une émotion forte. Et quand vous avez cette émotion-là, elle vous habite tellement que vous vous questionnez. Mais pourquoi ce rêve ? Pourquoi ce décor ? Pourquoi... Par exemple, pendant plusieurs mois, avant mon départ pour l'Angleterre, je me voyais dans une ville avec des bus rouges. Je me dis, mais pourquoi ce rêve ? Pourquoi... Je m'interrogeais, je me dis, mais je prévois pas concrètement, j'ai pas préparé de voyage. Et ça m'est arrivé comme ça tout d'un coup, mon départ, avec cette amie, Latifa, et je me retrouve à Londres. Et je me retrouve à Londres sans but fixe, sans... Enfin, du moins de mon point de vue logique. Mais, a posteriori, après avoir vécu cette expérience, je sais que c'était un peu mon chemin de Damas, mes 40 jours au désert, pour certains. Et c'était mon chemin de Damas pour me convertir à la providence divine. J'étais comme vous avant. J'avais tendance à être très carrée, après les études, le mariage, après le mariage, les enfants. Tout était calculé dans ma tête, attendre un bon boulot, acheter une maison, acheter... En tout cas, tout préparer pour fonder une famille. Et bim, je me retrouve à Londres. Pour quoi faire ? Et ben, je crois que c'est le message que j'ai reçu. Ben, on peut pas tout contrôler. C'est pas toi qui contrôles. C'est pas toi qui est au contrôle. Il y a d'autres forces qui attendent autre chose de toi. Et tu ne peux pas tout deviner, tout préparer d'avance. Donc, il y a eu ce voyage de 4 mois à Londres, où j'étais complètement perdue. Du jour au lendemain, il m'arrivait des choses. Je ne savais pas pourquoi. Mais, l'information principale que j'avais, c'était la providence divine. Laisse-toi aller à la providence divine. Et dans la Bible, il est dit que même les oiseaux trouvent à manger au quotidien. À plus forte raison, toi, l'homme, le fils de Dieu, ou la fille de Dieu, tu trouveras encore mieux que des oiseaux. Donc, c'est un petit peu ça, la providence. Moi, c'était ma conversion à la providence divine. Parce que j'avais tendance à tout calculer, tout prévoir, tout organiser. À l'européenne, quoi. C'était l'éducation que j'avais reçue. J'avais grandi en Occident. Donc, c'était un petit peu ça. Et cette chose là qui est venue me briser, pour m'emmener vers l'inconnu, pour Londres, je connais ça un petit peu. J'allais en colonie depuis l'âge de 14 ans en Angleterre, tous les ans pratiquement. Mais il y allait adulte, et il passait 4 mois sans savoir où dormir au quotidien, où manger, sans avoir rien prévu. En fait, pendant ces mois-là, ces 4 mois, c'était vraiment la conversion à la providence divine. C'était laisse ta vie. Laisse ta vie dirigée par la providence divine. C'était un peu ça. D'accord. Moi, il m'est souvent arrivé, peut-être que vous avez trouvé une explication à ça. Il m'est souvent arrivé de vivre une scène, et demain, il dit, j'ai vu cette scène. Oui, le déjà vu. Comment vous expliquez ça ? C'est pareil, c'est les messages qu'on t'envoie. Parfois, tu as la pression de certains faits, de certains sentiments. Et parfois aussi, c'est pour te préparer, pour que tu ne vives pas l'émotion de manière trop forte, trop intense, de manière à ce que ça ne te déstabilise pas. Moi, par exemple, j'ai une amie qui a perdu un fils, il y a une dizaine d'années, et l'intuition venait dans mes pensées. Elle va perdre un fils, elle va perdre un fils, son fils va mourir. Mais je ne lui ai jamais dit. Et le jour où la responsable de la crèche m'appelle, j'étais avec un ami, elle me demande, tu es toute seule ? Je lui dis, non, j'ai quelqu'un. Elle me dit, voilà, cette personne, cette collègue a perdu son fils. Et moi, je pensais que ça allait être le plus jeune, parce qu'il avait la drépanocytose, il était très suivi et tout. En fait, c'est l'aîné qui est décédé dans un accident de voiture. Et ça m'arrive pour beaucoup de choses comme ça. Je sais que ça va arriver. Parfois, j'ai des flashs aussi, comme vous, de choses. Je l'ai déjà vu quelque part, ou j'ai déjà vécu cette scène. Et en fait, c'est l'univers qui vous envoie des informations pour vous préparer à vivre ces émotions-là, ou ce passage-là, la meilleure manière possible. Pour ne pas que vous soyez trop choqués, ou pour ne pas que vous soyez trop traumatisés. En fait, l'univers vous prépare comme à un enfant. Tu vas avoir un petit frère, tu vas avoir une petite soeur. On lui dit, ça fait 9 mois, 9 mois c'est long, donc on lui dit ça peut-être dans les 6 derniers mois. On va préparer des cadeaux pour le petit frère qui va arriver. Pour ne pas qu'il soit trop... Pour ne pas que son gouvernement soit chamboulé, comme disait l'ivoirien. On va faire tomber son gouvernement. Mais pour ne pas que son gouvernement soit trop chamboulé, on le prépare. Eh bien, l'univers nous prépare comme ça, voilà. À des événements, à des choses, par des visions, par des rêves, par la préscience, par du déjà-vu, par la synchronicité. Toutes ces choses qui nous apprennent, en fait, à prévoir la vie. Et ne pas être choqués par ce qu'on va apprendre ou par ce qu'on va vivre. D'accord. Et est-ce que... C'est toutes les intuitions qu'on doit suivre. Parce qu'il arrive des fois... Oh, je me dis... Ouais, il y a une forte idée qui me dit... Je dois passer là. Alors que je suis complètement à la ramasse. Pourtant, j'ai cette forte intuition que non, c'est par là que je dois passer. Sauf qu'elle passe par là et je me plante. La question, est-ce qu'on doit toujours suivre son intuition ? Alors, c'est difficile à répondre à cette question parce que c'est personnel, en fait. Moi, j'ai fait le choix de suivre mes intuitions. J'ai fait le choix de suivre mes intuitions parce qu'elles m'ont toujours été heureuses. Et même dans le malheur, comme je dis, j'ai l'intuition que même le malheur m'est prédit. Pour ne pas que je le vive de manière trop violente. Et quand ça arrive, je reste très zen, très calme. Il y a ça aussi. L'intuition, en fait, ça vous apprend à vivre les choses de manière très calme, très zen parce que, justement, vous en avez eu la préscience. Vous saviez que ça allait arriver. De quelle manière exactement ? Vous savez, on ne sait pas tout. Mais il y a la chose qui vous dit attention, attention, ou voilà, tel heureux événement ou tel malheur. Mais vous en avez l'intuition. Et quand ça arrive, il dit, ah ben oui, c'est de ça que me parlait l'univers. Est-ce que vous croyez à la destinée ? Oui. Donc, quand on vient sur Terre, on a déjà, tout est tracé, quoi ? C'est paradoxal, mais tout est tracé en fonction des expériences que vous allez vivre. Comme je vous ai dit, notre vie terrestre nous emmène à la croisée des chemins. Oui. Et souvent, on se retrouve à des carrefours où on doit aller à gauche ou à droite. Oui. Et l'intuition vous dit, si tu vas à gauche, tu as ça, ça qui t'attend. Si tu vas à droite, tu as ça et ça qui t'attend. Et selon votre choix, parce qu'on a le libre arbitre, il ne faut pas l'oublier. Et selon ton choix, selon ton cheminement, selon le chemin que tu vas choisir de prendre, tu as des conséquences derrière. Mais si c'est déjà, si il y a une destinée qui existe et que tout est déjà, tout avait été pensé ou je ne sais pas trop quoi, vous savez, quelque part, on savait que tu allais passer à gauche. Non. Si tout est déjà prédéfinie. Pas qu'on savait que tu allais passer à gauche. Mais on sait que si tu passes à gauche, voilà ce qui t'attend. Oui, mais on sait. Parce que je vais prendre un cas. On va rencader un truc concret. Oui. Est-ce que, j'ai compris que vous êtes chrétienne. Oui. De naissance. De naissance. Chrétienne catholique. Vous croyez en Dieu. Je crois en Dieu. D'accord. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. On a dit qu'il sait tout, il est partout. Et il sait tout faire. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ça ? On va dire oui. Ok. Ça veut dire que voilà deux chemins. Du bien et du mal. Donc Dieu sait déjà le choix que je vais choisir. Il veut faire. Puisqu'il sait tout. Alors, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas le bien et le mal. Ce sont deux chemins qui sont probables. Oui. Et on sait, on peut deviner que selon les informations que vous avez et selon votre caractère, votre tempérament, vous pouvez choisir tel ou tel chemin. Par exemple, si vous aimez vous amuser, aller en boîte et tout, on vous a l'information. Si tu vas dans telle boîte tel jour, il va t'arriver malheur. Ce jour-là, vous dites, ah non, ce soir, je n'ai pas envie d'aller en boîte. Vos amis vous appellent, alors quand est-ce que tu viens, on va faire la fête ce soir ? Non, pas ce soir. Et puis, à la dernière minute, vous y allez. Oui. Et ce qui vous arrive, vous arrive. est-ce que Dieu savait que vous allez y aller ? On ne peut pas le dire. Mais si Dieu ne sait pas, ça veut dire que ça remet en compte le fait qu'on dise qu'il soit omniscient. Alors, omniscient, omniscient, je ne remets pas en cause l'omniscience de Dieu. Oui. Mais nous, en tant qu'être humain, on reçoit des informations de l'univers. Il connaît déjà les informations qu'on va recevoir puisqu'il est omniscient. Il sait tout. Oui. Mais il nous laisse le libre arbitre. Non. Attendez. Moi, c'est le débat que moi, j'attendais. Même si... Bon, après, c'est vous qui répondez aux questions. Donc, j'ai toujours voulu que moi, je suis celui qui pose des questions. Donc, voilà. Dieu sait tout. Oui. Dieu sait tout. Ce principe-là. Dieu, Allah, peu importe. Il sait tout. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a quelles sont les informations qu'on va recevoir. Oui. Ça veut dire qu'il sait déjà ce que je vais faire dans les deux prochaines minutes. Il le sait. Oui. Donc, s'il sait déjà ce que je vais faire dans les deux prochaines minutes, ça veut dire que quelque part, peut-être moi, je suis la victime de ce qui va se passer. s'il sait tout. Ça veut dire que l'enfant qui naît, qui devient un voyou, ça veut dire que Dieu sait qu'il devient un voyou, s'il sait tout. Alors, s'il devient un voyou, oui, c'est peut-être parce que c'est sa destinée. Il a des leçons à tirer de cette expérience-là. Et Dieu est d'accord avec ça ? Ben, c'est pas que Dieu soit d'accord avec ça. C'est que Dieu le laisse choisir ce chemin-là pour qu'il apprenne les leçons qu'il lui a tirées. Et peut-être que dans une autre vie, ou même dans cette vie-là, souvent on a des histoires de voyous repentis ou de voyous qui se convertissent ou qui se... ou des voyous qui vivent une conversion après. Ou même des voyous... J'ai l'histoire d'un voyou, on va dire, qui, au contact d'un avocat, un avocat qui est plutôt... Je crois que c'était un dominical avocat en question, un religieux. Ce voyou-là décide, au contact de cet homme, de changer de vie. Et en prison, il apprend le droit, et en sortant de prison, il devient avocat à son tour. C'est que cette rencontre-là n'était pas anodine. Oui, il y avait bon, entre-temps, tu avais dit que Dieu a permis qu'il fasse du mal aux autres, entre-temps. Est-ce que Dieu lui-même, il n'est pas un criminel, quelque part ? Ah non, on ne peut pas dire que Dieu soit un criminel. Je m'explique. Moi, il pose la question. J'avais dit que moi, il devait être dérangé. Et le malheur, ou bien le bonheur, a voulu que ça tombe sur vous. Donc, Dieu sait que ce tombe va devenir voyou. Si c'était possible, il était prédestiné à ça. Donc, en devenant voyou, il va créer du tort à beaucoup de gens. Et Dieu savait ce qui allait se passer. c'était son chemin. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les voyous au grand cœur. Les voyous ne sont pas tous... En fait, vous avez choisi l'exemple du voyou. Le voyou, c'est... C'est des expériences qui nous mènent à... à voir notre vie autrement. En sortant du voyou, parce que moi, le voyou fait sa mère. Le point, c'est qu'il y a des gens qui vont payer le prix. Parce que le voyou, par exemple, il va... Je vais prendre quelqu'un qui va violer une enfant de 6 ans. Ah là, vous allez loin. Mais oui, puisque quand il parle de voyou, tout ça, c'est des voyous. Quand je vous dis que quelque part, l'être humain choisit de vivre dans l'amour, le bien-être et la tempérance, et d'autres choisissent les mauvaises voies qui les mènent vers le mal, vers le diable. Mais si c'est à prédestiner, est-ce qu'il a vraiment choisi ? Puisque c'est comme si tout était à prédestiner. Il est prédestiné, mais il a quand même le libre arbitre. Non. Si c'est prédestiné, ça veut dire que Dieu sait que c'est la base qu'il va faire. Ça veut dire que Dieu connaît même bien le choix puisque s'il y a un choix A et B. Oui. Même si c'est lui qui choisit le libre arbitre, Dieu sait déjà puisqu'il sait ce qui va se passer dans les deux prochaines minutes. Donc, il connaît bien le choix qu'on va faire. C'est ça ou c'est pas ça ? Puisque Dieu sait. Il sait tout. Alors, moi, je suis un peu... Je ne sais plus comment vous expliquer ça. Dieu sait tout, mais dans nos vies, par exemple, on est tous mortels. On est tous mortels. Ça, vous savez que vous êtes mortels. Oui. Mais ça ne vous empêche pas de faire des choix qui vont vous mener plus ou moins rapidement vers cette mort qui est certaine. Donc, vous dites que Dieu sait tout. Donc, Dieu sait qu'on va mourir. Oui. Voilà. On est né, on va mourir comme tout être vivant. Oui. Mais, il y a des choix qui font que vous pouvez écourter ou prolonger cette expérience de vie, d'incarnation. Et Dieu sait que vous allez vivre ou mourir. Mais on peut dire nul ne sait ni le jour ni l'heure sauf Dieu peut-être. Oui. Donc, Dieu sait que si vous choisissez tel ou tel chemin, vous prolongez ou vous raccourcissez votre vie. Mais Dieu sait, il y a les choix que je vais faire puisqu'il sait ce qui va se passer. Si Dieu sait que... Parce que si Dieu sait tout. C'est comme par exemple un enfant. Oui. Quand un enfant, il grimpe sur la table. Vous savez que s'il fait de mauvaises manipulations, il va tomber. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Oui. Mais vous savez que s'il fait de mauvaises manipulations, en tant qu'adulte, vous savez qu'il risque de tomber. Oui. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas dire à 100% qu'il va tomber. Voilà. Mais souvent, qu'est-ce qu'on dit aux enfants ? On dit aux enfants, attention, tu vas tomber. Oui. Mais Dieu, lui... On ne lui dit pas attention, tu risques de tomber. On lui dit attention, tu vas tomber. On est dans la prédiction. Oui, mais Dieu qui le sait. Donc, on se met à la place de Dieu vis-à-vis de cet enfant. On sait avant lui qu'il risque de tomber. Non. S'il fait ça, il va tomber. Mais Dieu sait déjà à 100% ce qui va se passer après. Ah, à 100% ? Oui. Puisqu'il sait tout. Ça veut dire qu'il sait. Dieu sait ce qui va se passer l'année prochaine. Oui, on peut dire ça. S'il sait ce qui va se passer l'année prochaine, ça veut dire qu'il connaît ce que nous allons faire. Oui, il connaît peut-être ce que vous allez faire, en fonction du chemin que vous allez choisir. Parce qu'il vous laisse toujours le choix. C'est ce que je dis. Il nous laisse le choix entre cette voie et cette voie. Cette voie-ci va peut-être entraîner le fait que je vais casser le mur qui est juste en face de moi. Cette voie-là va entraîner le fait que je vais casser ce mur-là. Sauf que Dieu, s'il sait tout, il sait quel est le mur qui va être cassé. Parce que s'il ne sait pas quel est le mur qui va être cassé, ça veut dire que Dieu ne sait pas tout. Ça veut dire que si il y avait deux minutes plus tard, je demande à Dieu qui sait tout, quel est le mur qui va être cassé entre les deux ? Il doit pouvoir nous répondre. Alors, ça va loin. Parce que si je peux voir Dieu, ce Dieu va me dire si je sais déjà que si je tape là, je vais casser, si je tape là, je vais casser. Mais Dieu, il est à deux minutes plus tard. Ça veut dire que lui, il voit le mur qui va être cassé, en principe. Oui. Votre question me dépasse un peu. Je crois que je n'ai pas assez de billes pour répondre à ça. Mais toujours est-il que moi, dans ma vision des choses, même si Dieu sait tout, il sait les conséquences de nos choix, en fait. Il nous laisse toujours le choix. En fait, il vous laisse le choix de choisir, de casser ce mur-là voilà ce qui vous attend. Et si vous cassez ce mur-là, voilà ce qui vous attend. Oui. Mais ça, on n'a pas besoin d'être Dieu pour le savoir. Maintenant, nous sommes à l'instant T. C'est toujours pas mon exemple, nous sommes à l'instant T. Dieu, lui, qui sait tout, ça veut dire qu'il sait ce qu'il y aura à l'instant T plus 2. Lui, il sait déjà ce qu'il y aura à l'instant T plus 2. À l'instant T plus 1, c'est qu'un mur va être cassé. Donc, lui qui a dit à l'instant T plus 2, il doit reconnaître le mur qui est cassé. Je vous parle de la question puisque vous avez le droit à la destinée. Oui, je crois qu'on rentre dans ce qu'on appelle la physique quantique. La quatrième dimension, je ne sais pas si vous... Oui, je connais, oui, bien sûr. Il y avait un film dans les années 80, Code Quantum. Non, je ne connais pas. Voilà, c'est un monsieur qui, on va dire une âme, qui pouvait se réincarner dans un homme, dans une femme, justement parce qu'il savait, il avait la prescience de ce qui allait arriver et pouvait, dans un accident de voiture, revenir dans le corps de cette femme-là et changer le cours des choses. Oui. Oui. C'est un petit peu ça que l'être humain recherche quand il fait de la physique quantique. Et c'est un petit peu ça dont parle Albert Einstein quand il parle de la quatrième dimension. Il y a des gens qui savent déjà ce qui va arriver. Enfin, des gens, on va dire, des scientifiques. Ou même, il y avait un film avec... Ça reste des probabilités. Oui, ça reste des probabilités, mais il y a un film avec, comment il s'appelle déjà, l'acteur qui fait Mission Impossible ? 007 ? Non, Tom Cruise. Il y a un film avec lui qui s'appelle... Je ne sais plus, où il prévoit les crimes qui vont arriver avant. Ça reste des probabilités. Non, mais en fait, ils ont tellement évolué dans la physique quantique qu'ils peuvent prévoir... Je ne sais plus comment s'appelle ce film, je ne sais pas si quelqu'un peut me... Non. Et en tout cas, il prévoit l'avenir. Il y a un service, on va dire Interpol, un genre d'Interpol dans le futur, qui prévoit les accidents ou les meurtres qu'ils voient arriver. Et en fait, ils envoient ce gars-là s'incarner, changer le cours des choses, se désincarner et changer justement le cours des choses. Et vous dites que Dieu sait. Si Dieu sait, certains hommes aussi le savent ce qui va se passer après. Certains êtres humains ont cette faculté-là de deviner l'avenir. Et quand tu devines l'avenir, tu devines, en fait, un petit peu les conséquences des actes des gens ou de ceux qui t'entourent. C'est un petit peu ce que les médiums font. Et quand tu vois ces conséquences-là, tu peux orienter autrement. C'est-à-dire que Dieu sait peut-être ce qu'il va se passer, mais il sait pour les deux chemins. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne te laisse pas choisir le chemin que tu veux. C'est ce que je dis. Il va te laisser choisir. Enfin, on dit qu'il te laisse choisir. Sauf qu'il sait déjà ce qui va se passer. Selon le chemin que tu as choisi. Non. Ça, c'est la même chose. Moi, je sais que je peux vous donner la possibilité de prendre cette caméra ou celle-là. Je sais que si vous prenez cette caméra, ou bien si vous enlevez le fil de cette caméra, on ne va plus vous voir. Ça, je le sais. Oui. Si vous prenez cette caméra-là, vous enlevez le fil de cette caméra, c'est moi qu'on ne voit plus. Je sais. D'accord. Dieu, lui, sait ce que vous allez faire comme choix. Moi, il n'est pas le choix que vous allez faire. Mais Dieu, il sait connaître le choix que vous allez faire. Sans doute. Voilà. Vous savez, lui, qui connaît la caméra, il connaît la caméra que vous allez débrancher. Ah, c'est ce que vous voulez dire. Oui. S'il connaît la caméra que vous allez débrancher. Ça veut dire qu'en fait, c'était écrit que vous allez débrancher cette caméra. Est-ce qu'en ce moment-là, vous avez encore le choix? Est-ce que vous avez encore le libre après? Puisqu'on sait déjà ce qui va se passer. Oui. Grande question. Grande question. Grande question. Dans l'équipe. Bon, joker. Voilà. Dans l'équipe, vraiment. Ça, c'est une question que je me pose depuis des années. Donc, vraiment, si vous avez des réponses, laissez-nous un message. On va vous mettre un numéro là. Venons, on va échanger. On va voir. Si vous avez vraiment... C'est vraiment une question que, en toute humilité, c'est un truc que je jette du mal à comprendre. Quand on parle du libre arbitre et tout. Puisqu'on est dans ça, on va aller sur une autre question. Allez-y. Vous avez dit que vous croyiez en Dieu spirituellement, vous semblez plutôt maîtriser le sujet. Pour vous, est-ce que l'enfer et le paradis existent ? L'enfer et le paradis existent parce que c'est nous qui choisissons de vivre en enfer ou au paradis. En fait, ton enfer et ton paradis, c'est toi qui le décides. D'accord. Donc, l'enfer, pour vous, ce n'est pas un endroit où on brûle, machin, indéfiniment, quoi ? C'est une probabilité mais nos ancêtres africains, nous, en fait, les Africains n'ont pas de religion comme on disait, une spiritualité. Dans notre spiritualité, tu fais des choix qui t'emmènent vers quelque chose. L'enfer et le paradis, c'est ici, c'est sur terre. Et celui qui prend de mauvaises décisions, qui se retrouve, je ne sais pas, clochard pendant 30 ou 40 ans de sa vie, c'est ça, son enfer. Ou alors, celui qui est tellement paranoïaque que la moindre chose l'inquiète. L'enfer et le paradis, en fait, c'est là. C'est là. Dans la vie. Voilà. Ou celui qui se crée, qui a subi un traumatisme tellement important qu'il se crée des TOC, troubles obsessionnels compulsifs, c'est son enfer. Ou alors, celui qui choisit de faire du bien, d'être généreux, et qui se trouve entouré de bonnes personnes, de bonnes ondes. C'est son paradis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce milliardaire américain. C'était l'homme le plus riche de son époque. Il a créé la première usine de métallurgie aux Etats-Unis. C'est-à-dire qui Bob Proctor ou l'autre ? Comment il s'appelle ? D'Alcanergie. Je pense que c'était plutôt... C'est lui, c'est D'Alcanergie. En tout cas, il était l'homme le plus riche à très jeune. Il est tombé malade. Il était incurable. Oui. Et comme il avait... Il voyait sa mort arriver, il a décidé de faire des dons, d'être généreux. Et il l'a guéri. Par quel miracle ? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, imagine ce monsieur, il choisit de garder tout son argent qui ne lui apporte rien. Ça ne lui apporte pas la santé. Alors qu'il a tout ce qu'il veut, pas la santé. Et s'il n'avait pas eu ce geste d'aller au-delà du bien, des biens matériels qu'il possède et de décider d'être généreux autour de lui, peut-être qu'il n'aurait pas eu la guérison. Mais les forces de la vie lui ont apporté la guérison parce que justement, il a eu ce geste-là d'empathie, de générosité vers ses prochains. Et du coup, la réponse qui lui a été donnée, ça a été la santé. Et pour nous, c'est un petit peu ça l'enfer et le paradis. S'il avait décidé de rester assis sur ses biens matériels alors qu'il n'aurait pas pu les emporter, on est nu, on meurt nu. Ben, peut-être qu'il n'aurait jamais eu la guérison et que sa mort aurait été précipitée. Ok, d'accord. D'accord. Je vois. Ok. On va poursuivre. Il y avait prévu quelques petites questions pour vous. On va poursuivre. Vous parlez aussi, vous dites que chaque être humain a un ange gardien. Oui. Avant de venir jusque-là, on va revenir quand même sur la réincarnation parce qu'il y avait un petit truc que j'avais zappé, c'est vous, aujourd'hui, le médium vous a fait comprendre que vous étiez réincarné, qu'avant, vous étiez une femme blanche. Moi, j'en ai eu l'intuition. J'ai eu des visions, je lui en ai parlé, elle m'a confirmé. Et elle m'a confirmé, en fait, les visions que j'avais. D'accord. Ok. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je peux aller aussi la voir, je lui demande qui j'étais avant. C'est ça ? Je pense, oui. Ok. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte de savoir ça ? Quand elle vous dit « Bon, vous avez été une femme », qu'est-ce que ça ajoute en plus dans votre vie ? Déjà, ça m'apaise sur ces visions que j'avais. Oui. Pour moi, je me suis dit « Bon, je ne suis pas seule à partager cela. » En fait, ce qui angoisse l'être humain quand il a des intuitions, c'est la solitude. Oui. Être seul à partager ça. Et quand on voit quelqu'un d'autre, un médium ou un frère ou un prêtre ou un religieux confirmer ces visions-là ou quelqu'un d'autre qui vient vers vous qui dit « Je ne vous connais pas mais voilà, je sais ça sur vous. J'ai cette intuition-là sur vous. J'ai cette préscience-là sur vous. » Parfois, on rencontre des gens qui vous prédisent des choses ou qui vous disent « Voilà, tu as vécu ça, ça, ça. » Et là, on est étonné. « Mais comment vous savez ça ? Je ne vous connais pas. » On a des gens qui sont tellement dans l'empathie qu'ils peuvent vous connaître mieux que vous-même et vous aider aussi. Ils peuvent vous aider. C'était quoi votre question ? Ma question, c'était justement, ça nous importe quoi de savoir qui on était avant ? Ça peut influencer ce pour quoi vous vous êtes incarné. Moi, je sais que cette préscience que j'ai eue de cette vie antérieure me montrant que j'étais une femme blanche handicapée par un accident de voiture. Et que vous avez été traité par un homme noir. Voilà. Mon père m'a confié à un homme noir un genre de médecin mais avec sa médecine. Oui, oui, bien sûr. Et il s'est tellement bien occupé de moi que quand j'ai voulu m'incarner, je me suis dit « Bon, je veux me réincarner en noir pour aider la communauté noire. » Bon, l'équipe, voilà. Vous me connaissez. Bref. Elle explique mieux dans son livre « La puissance de l'intuition ». Donc, contactez le numéro que ça fiche juste en dessous de cet écran. On a le premier commentaire de la vidéo. « La puissance de l'intuition ». On va poursuivre justement à ma question. Tout à l'heure, c'était un ange gardien. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on a tous un ange gardien ? Alors, ce qui me fait penser qu'on a tous un ange gardien, c'est qu'on a l'impression parfois que les choses n'arrivent pas par hasard. J'en parle dans mon livre. J'ai une expérience de synchronicité justement avant d'aller au Havre. J'ai une amie, Annick, une amie et collègue qui m'appellent, qui me dit « On discute, on s'appelle pour se dire bonne année, tout ça tous les ans. » Et dans la discussion, elle me dit « Ah, mais je connais un médium au Havre qui est très bien, qui va te dire pour 35 euros, la consultation, elle va te dire si tu es vraiment fait pour ce métier d'éducatrice de jeunes enfants, si tu es vraiment à la bonne place au bon moment, en fait, dans ton incarnation. » Et je lui fais « Mais comment tu sais que je vais au Havre ? » Parce que je n'en avais parlé à personne. C'était un voyage que j'ai tenté d'organiser pour rendre visite à une amie que j'ai rencontrée dans un cours d'écriture à Paris. Parce que ça fait longtemps que l'écriture me poursuit. Depuis l'enfance, on ne peut pas dire. Et en fait, elle ne le savait pas. Elle m'en a parlé, on va dire, par hasard. Mais le hasard n'existe pas. Là, c'était carrément un phénomène de synchronicité. Et je crois que si mon... Enfin, on va dire, l'univers ne lui avait pas donné cette information comme quoi j'allais au Havre, elle ne m'aurait pas parlé du médium. Mais c'est vrai que j'étais sensible à ce sujet. La médiumnité, la clairvoyance, la préscience. et on en discutait souvent même des soins. Elle, elle me parlait surtout des fleurs de Bac pour se soigner, ce genre de choses. Et donc, c'était un sujet qui nous rapprochait. Et qu'elle me parle du Havre, alors que quelques semaines après, j'allais m'y rendre et qu'elle me dit que je peux prendre rendez-vous avec quelqu'un que je peux rencontrer là-bas qui va me parler d'un sujet qui me passionne, je trouve ça carrément incroyable. Bon. Après, peut-être qu'on dit souvent que quand les lèvres après le maître apparaissent... Exactement. Mais peut-être c'est parce que... Peut-être qu'elle t'en aurait parlé si tu n'étais pas dans le bon état d'esprit, tu n'aurais pas entendu de la même oreille. Peut-être. Donc ça, est-ce qu'on peut remettre ça sur le coup de la synchronicité ? Parce que, par exemple, une femme enceinte va voir beaucoup de femmes enceintes dans la rue. Parce que c'est ça qui va attirer son attention. Oui, c'est son expérience du moment. Voilà. Pourtant, ces femmes enceintes sont toujours là. Oui. Est-ce que ça veut pour autant dire que c'est de la synchronicité ? Ou alors c'est juste que maintenant ça attire son attention ? Oui, qu'elle est sensible. Elle est sensible. Oui. C'est vrai que dans la vie, souvent, il y a des choses qui nous arrivent. Oui. Ou même un état d'esprit ou un état d'esprit qui fait qu'on devient sensible à certaines choses. C'est ça. Et, bon, moi, par exemple, je suis très sensible à l'enfance, aux jeunes enfants. Et on dit que quand tu t'occupes d'enfants, c'est aussi l'enfant qui est en toi dont tu t'occupes. C'est l'enfant qui est en toi que tu aides à résilier les traumatismes qu'il a eus et tout ça. Et, c'est quoi, j'ai la question ? Oui, des fois, on attribue à la synchronicité des choses qui sont juste le fruit du hasard du fait qu'on a donné sensible message. il faudrait croire au hasard. Oui, tout le monde ne croit pas au hasard. ne croit pas au hasard. D'accord. Et parfois, on dit même que le hasard n'existe pas. Oui, aussi. Le hasard n'existe pas. Et dans l'expérience que j'ai vécue à Londres, j'avais la préscience de certaines rencontres. Et quand j'allais, par exemple, je raconte mon histoire avec ce Driss dans un McDo à Kessington, pourquoi je vais vers lui ? Parce que j'avais déjà vu son image dans mes rêves ou dans ma mémoire. Et voilà, je m'oriente vers lui et il me parle en français. Mais avant de lui parler, je ne savais pas qu'il parlait français. Mais on m'avait envoyé vers lui. Le grand tout, le destin m'avait envoyé vers lui. C'est pareil pour le père de ma fille. Je l'ai rencontré, mais j'en avais eu la préscience que j'allais le rencontrer. À tel point qu'à un moment de ma vie, je croise un bonhomme qui a un peu les mêmes traits que lui. Et je me dis, mais c'est lui, ce n'est pas lui, c'est le bon, ce n'est pas le bon. Est-ce que c'est la vraie rencontre ? Souvent, ça arrive dans ce que je vis. Et c'est comme si on vous donne la préscience de quelque chose et en même temps, l'univers vous met des pièges et vous testent, en fait. Est-ce que tu vas choisir le premier venu parce que tu crois que c'est la personne qu'on t'en voit ? Ah, voilà, c'est ça. Donc, je pense que l'ange gardien, c'est un petit peu quelqu'un qui vous guide. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui est déjà décédé et avec qui vous êtes en lien. Ça peut être, je ne sais pas. Et parfois, un ange gardien, ça peut être quelqu'un d'incarné comme vous, que vous croisez un jour sur votre chemin, qui vous suit pendant un bout de chemin. C'est ce que Boris Cyrulnik, le père de la résilience, parle de tuteur positif. Quelqu'un qui vous suit comme ça, qui vous dit il faut faire ci, il faut faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je pense que ce serait mieux pour toi de faire ci, de faire ça. quelqu'un qui vous suit comme ça et qui vous aide à aller sur le bon chemin, qui vous aide à aller vers ce qu'on appelle le paradis, mais le paradis dans vos têtes. Et souvent, moi je vous ai dit que ce chemin que j'ai eu à Londres qui était un petit peu le chemin de la conversion vers la providence divine, c'est aussi un chemin qui vous mène vers votre paradis. Parce que tout prévoir parfois c'est l'enfer. On ne peut pas tout prévoir. J'envoie un petit tac à la gorge à ma copine. Elle pense qu'elle va bien comprendre ça. C'est cadeau, c'est cadeau. Ok, d'accord. On va essayer d'avancer parce que le temps ne nous tient pas à la gorge. On va vraiment tendre vers la fin. Il y a eu une question je pense qu'on a tout brossé. Ah oui, voilà. La dernière chose qui m'a beaucoup marqué dans votre livre, c'est quand vous dites chaque individu possède une sagesse intérieure qui peut l'éclairer. Oui, parce que chez nous les chrétiens on dit que Dieu vous enseigne directement. Vous n'êtes pas obligé de passer par d'autres personnes. Il a dit par certains prophètes je vous enseignerai directement. Donc quand vous recevez les informations, une prière, une pensée, la méditation peut vous aider à confirmer cette intuition, cette préscience. Et quand cette méditation ou cette prière ne vous confirme pas ou vous dit non c'est dangereux, ne choisit pas cette voie. C'est un petit peu je ne sais pas les forces de l'univers qui vous guident vers le bien-être ou le mal-être. Le bien-être ou le mal-être. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Chez les chrétiens on appelle ça les fruits de l'esprit. Quand vous êtes prévenu de ce qui va vous arriver, quand vous êtes quand vous arrivez à développer une intelligence pour certaines choses, vous arrivez à développer une logique ou une façon de vivre les choses qui fait que ça vous attire de bonnes ondes, on appelle ça les fruits de l'esprit. C'est le nom qu'on donne chez les chrétiens. Ah oui. Et au-delà de ça, vous parlez aussi parce que dans le thème de la spiritualité, vous avez développé aussi vers la fin et vous avez fait le lien avec la résilience. Oui. Et en quoi est-ce que la spiritualité peut permettre à quelqu'un d'être plus résilient ? Alors la spiritualité peut permettre à quelqu'un d'être plus résilient dans la mesure que ça vous apporte une certaine sérénité. Oui. Et quand vous êtes résilient, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez à guérir d'un traumatisme. Le traumatisme, c'est quelque chose qui vous angoisse, qui vous inquiète. Vous avez peur que ça se répète. Donc ça influe sur vos actions. Et la spiritualité, c'est quelque chose qui vous apprend à prendre du recul et à vous dire bon ça, ça m'est arrivé d'accord, mais en quoi ai-je été responsable ? En quoi mon action a provoqué telle ou telle conséquence ? Et la spiritualité, c'est quelque chose qui vous permet de vous asseoir, de vous dire bon, je fais une pause. Ça peut être la méditation, la prière, voilà, se recueillir dans un lieu saint. J'ai lu un livre une fois sur un indien qui, dans tous les lieux religieux, se sentait bien. Oui. Que ce soit dans une église, dans une mosquée ou dans un temple, il se sentait bien. Et la spiritualité, c'est ça un petit peu. c'est quelque chose qui vous emmène vers le bien-être, la tempérance, le calme, la sérénité. Et ça vous permet de faire des pauses. Parce que la vie, parfois, c'est un tourbillon, un petit peu comme ce qui m'est arrivé en Angleterre. Je priais beaucoup. Avant que ça ne m'arrive, je priais beaucoup. J'avais une forte angoisse. Et puis, il y a eu ce départ que je n'ai pas calculé, en fait. J'ai juste suivi mon intuition, mon instinct. et ça a été la conversion. Et au jour d'aujourd'hui, je continue à calculer, à prévoir, à anticiper les choses. Mais quand c'est bloqué, c'est bloqué. Je me dis, bon, je laisse la providence divine agir. Parce que je ne peux pas tout prévoir, je ne peux pas tout décider. Mais je sais que si je reste calme, si je suis logique, ou si je suis mon intuition, ou tel ou tel ressenti, qui insiste, qui persiste en moi, il m'arrivera telle ou telle chose où j'irai vers tel ou tel sentiment ou ressenti, positif ou négatif. Mais c'est la spiritualité qui m'aide à anticiper un comportement. Par exemple, là, la fin du mois arrive, je n'ai plus d'argent, bon, je reste calme, j'attends mon salaire, parce que j'ai travaillé tout un mois pour que le salaire tombe. Mais, il peut y avoir des imprévus. Quelqu'un qui t'appelle d'Afrique, oui, il y a eu tel décès, il faut que tu envoies de l'argent. Ça, tu ne l'as pas prévu. Tu pries, tu demandes à l'univers, bon, est-ce pertinent d'envoyer cette somme ? Je ne l'ai pas. Et souvent, j'envoie l'argent, parce que pour moi, l'argent, c'est une énergie. Oui, d'accord, c'est une énergie. Quand tu la distribues, elle te revient. Ça, c'est clair. Là, je suis d'accord. C'est comme beaucoup de choses. On me dit souvent que je ne suis pas trop spirituel, merci beaucoup, mais je suis d'accord avec ça. Tout ça, ce sont des forces qui nous traversent. Et selon les choix qu'on fait, on le garde ou on le perd. C'est pareil pour l'argent, pour l'amour, pour l'intelligence. Tout ça, c'est ce que moi, j'appelle les fruits de l'esprit. Il ne faut pas non plus s'accrocher aux choses. Il faut les laisser couler. L'univers coule à travers nous et ce que tu donnes, en fait, tu le reçois parfois au centuple. Pas plus tard que vendredi, je dirais raconter à une collègue une chose qui m'est arrivée. J'étais dans un magasin africain et j'avais une dame africaine aussi avec un bébé dans une poussette qui voulait acheter des bananes plantains. Et elle regarde son argent, elle regarde dans son porte-monnaie, elle n'a pas assez. Elle veut prendre une banane. J'ai franchement une banane, madame. Prenez-en deux, trois de plus. Je vous paye la différence. Donc, je paye la différence. Cette dame passe et on se retrouve dans la rue. Et moi, dans la rue, je ne veux pas, je vois une feuille bleue par terre. Je ramasse cette feuille, c'est un billet de 20 euros. Non. Oui. Et je dis, vous voyez, je vous ai donné deux, trois euros tout à l'heure pour vos bananes et là, la Providence divine m'envoie 20 euros. Il y avait des bonhommes qui étaient à côté de cette pièce qu'ils n'avaient pas vues. Et même, j'ai ramassé, je dis, ah ben tiens. Et puis, il y a un qui fait, elle a ramassé une feuille bleue, elle a ramassé une feuille bleue. Enfin, il parlait des 20 euros. Et il y a plein de choses comme ça qui, dans la vie, en fait, il ne faut pas retenir les choses, il ne faut pas retenir l'énergie. Il faut la laisser couler et savoir que l'univers vous envoie encore plus. Il y a un livre, en parlant de religion et de Bible et tout ça, il y a un livre que je trouve merveilleux, c'est le livre de Job. Je crois que, quelle que soit la religion, il faut lire ce livre parce que Dieu lui enlève tout. En fait, Dieu permet au diable, à Satan, de tout lui enlever. Sa femme, ses enfants, son bétail, sa richesse et même dans la pire des pauvretés, il ne renonce pas à Dieu. Et Dieu lui redonne tout au centuple. Sept fois plus, on dit dans la Bible. La richesse, la famille, le bonheur, sept fois plus que ce qu'il a laissé aller sans renier son Dieu. En tout cas, moi, je vous reviens tout à fait. J'ai eu une vieille expérience personnelle. Je me rappelle une fois, j'allais à l'église. Quand j'étais en quoi ? Un gars qui allait beaucoup à l'église. Non, je n'étais pas croyant. Je disais qu'il ne croit pas comme la grande majorité des gens. Donc, je me rends à l'église et il fallait verser, il fallait faire la gym, la cour de la quête. Et je vous promets, j'avais un tout et pour tout sur moi, cent francs CFA. Ah oui ? C'était comme on dit, mon devant derrière. J'arrive à l'église. Elle dit, ce n'est pas grave, c'est mon devant derrière. Elle dit, je vais voir aujourd'hui. j'ai pris ses 100 francs et je n'avais plus rien. Mais quand je suis rentré, ce même jour-là, j'arrive à la maison, il y a un ami de mon père que je n'avais presque jamais vu. Et en partant de là, il me remet 1000 francs. Ah, tu vois. Donc là, il dit, je crois, je crois. Donc, c'est ça, je crois. tout est énergie. Tout est énergie. Ok, super. Bon, on arrive au thème de notre échange. en tout cas, c'était très enrichissant. Merci. Et si, je rappelle le livre de Jocelyne Talon, de Madame Jocelyne Talon, parie aux éditions Argent Livre. Vraiment, je vous recommande vivement. Le numéro est juste là en bas ou premier commentaire de cette vidéo. Si vous devriez adresser un message qui nous a écouté aujourd'hui, votre caméra, elle est là. Ça serait lequel ? Alors, écoutez-vous, écoutez votre cœur, suivez vos intuitions. Et c'est un humoriste, Karamoko. Karamoko, je crois. Voilà, qui dit, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Ah, mais il n'est pas humoriste. Karamo. Oui. Ah oui, ah ok, non, il n'est pas humoriste. Enfin, je l'ai vu dans... Voilà, exactement. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Et moi, je dirais, suivez vos intuitions, ils connaissent le chemin. Et non, en tout cas, Karamo, on t'a fait un gros big up du coup. Et Karamo, qui en ce moment, il est au Congo. Ah, vous le connaissez bien. Oui, bien sûr. Je l'ai vu dans une émission, enfin, ce que fait Philippe Simo. les podcasts, oui. Bah oui, Karamo, il y a plusieurs fois dans le studio. Oui, oui, non, quelqu'un est incroyable. Il est très fort en développement personnel. Il est très, très bon, très, très bon, Karamo. En tout cas, on lui fait un gros big up. Ben écoutez, merci beaucoup, je vous remercie. Vous avez donné votre temps. On aura encore pu échanger, mais bon, le temps nous fait défaut. Bref, on creusera davantage. Bref, l'équipe, j'espère que vous aurez apprécié. J'espère que tu auras apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. N'hésite pas à liker, partager. Ça nous permet de savoir si ce format-ci t'intéresse parce qu'on le fait surtout pour toi. Sinon, on n'aurait aucun intérêt à filmer, tu vois. Donc, si tel est le cas, on est ensemble. Et je rappelle qu'on se retrouve au Cameroun le 30 novembre et le 1er décembre pour la troisième édition du week-end de l'écrivain au Cameroun, à Yaoundé. Pour y participer, contacte l'immédiat que ça fiche juste là, en bas de l'écran ou dans le premier commentaire de cette vidéo. C'était Valère Bélias avec Mme Jocelyne Talon pour ce 1e épisode de podcast sur Argent Livre et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Mina Kano. Les éditions Argent Livre et Montel. Les éditions Argent Livre et Mme Jocelyne Talon. Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent, par faute de recueil pour s'inspirer. T'entendent pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de reste, qu'un livre pour forger le maïsèque. Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie, c'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre, édition à la paix de place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Écrire pour impacter, je suis immantel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. Donne-moi une feuille et puis un stylo. S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie, c'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre, édition à la paix de place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, 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 Aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, 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 Aïe. C'est quelqu'un qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans leçon, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, Aïe, Aïe. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, Aïe, Aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, 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 Aïe. Merci beaucoup de vous asseoir. Est-ce que vous mettez dans la salle ? Oui, oui. Ok, si, quoi. Donc, je viens de commencer par remercier les personnes. Je viens de commencer par remercier les personnes. Sous-titrage FR ?